Alors qu'il a pu commenter de nouveau un match du 15 de France le week-end dernier, Mathieu Larto a profité de sa notoriété pour évoquer un sujet qui lui tient à cœur sur les réseaux sociaux, la prévention du cancer. Le journaliste sportif a également partagé une photo de sa nouvelle prothèse à la jambe droite. Vendredi 2 février, Mathieu Larto a vécu une soirée pour le moins contrastée. Après une année 2023 particulièrement compliquée sur le plan personnel, le journaliste de 44 ans a fait un retour triomphal au commentaire d'un match du 15 de France. Une présence loin d'être actée lorsqu'un avril dernier, il révélait être à nouveau atteint d'un cancer au niveau du genou droit. Une récidive de la maladie, survenue lorsqu'il était encore adolescent, mais cette fois-ci, le père de deux enfants a dû se faire amputer pour définitivement vaincre la maladie. Une opération suivie d'une longue période de rééducation à la suite de laquelle il a finalement pu revenir juste à temps pour le début de la Coupe du Monde de Rugby. Un retour salvateur et inespéré encore quelques mois plus tôt. S'il rencontre quelques problèmes de taille au travail à cause de son handicap, Mathieu Larto est tout heureux de revenir aux commentaires des matchs des Bleus. Et vendredi dernier, il était sur France 2 pour le choc au sommet entre la France et l'équipe d'Irlande. Malheureusement, la chance n'a pas vraiment été du côté des joueurs de Fabien Galtier, qui se sont fait punir à domicile par un XV du trèfle largement au-dessus. Une belle déculottée qui a d'ailleurs fragilisé le sélectionneur, violemment critiquée après la débâcle par un ancien international et qui a certainement dû contrarier le journaliste sportif, forcément supporté du XV de France. Mathieu Larto sensibilise au dépistage du cancer un retour gâché mais Mathieu Larto avait d'autres choses en tête dimanche dernier. Une journée très spéciale pour celui qui a été honoré par ses pairs après son année difficile et son combat contre la maladie. Le 4 février marque la journée mondiale de lutte contre les cancers. Avec plus de 433 000 nouveaux cas chaque année et 157 000 décès, le cancer reste la première cause de décès dans notre pays. « Se faire dépister si Yesti augmentait ses chances de battre la maladie et continuer de sourire à la vie », écrit-il pour sensibiliser sur cette question. Il ajoute également deux belles photos de lui, dont une sur laquelle on peut voir la prothèse qui lui a été posée au niveau du genou droit. Comme il le fait depuis le début, Mathieu Larto ne cache rien de son cancer et montre une nouvelle fois qu'il est un porte-parole exemplaire pour les personnes touchées par cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada